Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, amis et fidèles de la chaîne de Nouvelles Idées Savant TV. Pour les titres de ce Savant Soir, la crise au sein du Congrès pour la Démocratie et le Progrès CDP se poursuit. Ceux qui se présentent comme l'aile historique ont expliqué avoir remporté une victoire contre le président du parti, Edi Comboigo, qui voulait changer le nom du parti, le logo et les textes fondamentaux. Les détails à suivre dans un instant. Et en page culture, on parle ciné-droit libre, notamment avec l'artiste ivoirien Regueman Afa Blondi, qui est au Burkina Faso, dans le cadre justement du festival Ciné-droit libre 2021. Il va rester demain au village, ciné-droit libre, 6 à Wayalgain. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour débuter cette information, mesdames et messieurs, la diffusion des programmes de votre chaîne Savant TV est actuellement interrompue sur la TNT. C'est une décision de la société Burkina Télé-division SBT liée au paiement de la rédevance. Comme votre chaîne Savant TV, cette mesure de coupure est à constater également chez les chaînes de télé-privé concert Burkina Info, SMTV, Canal 3, 3TV, LCAT, LTP, Omega TV, LBTL, TV et TVZ. En attendant un dénouement de cette situation, vous pouvez suivre en direct Savant TV sur sa page Facebook et YouTube. Politique pour poursuivre, je vous le disais en titre. Ceux qui se présentent comme l'aile politique du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP étaient face à la presse ce matin à Ouagadougou. Ils ont expliqué avoir remporté une victoire contre le président du parti, Edi Comboïgo, qui voulait changer le nom du parti, le logo ainsi que les textes fondamentaux. La prise, ou du moins la crise continue, on dira, au sein du CDP. Les précisions avec Issaou Marathier. Il se réclame, leader historique de l'ancien parti au pouvoir, Mohamed Sané Topan, Yahya Zongrana, Blandine Savadougou, Gérard Segda, Blaise Savadougou et Salif Savadougou, tous fustichent la gestion du CDP par Edi Comboïgo, une gestion qu'il juge catastrophique, faisant du parti de l'EPI et de la DABA une coquille vidée de toutes ses substances. Le président Edi a conçu la défiance au président Blaise Compaoré avec Munici. Il se refuse de faire référence au président Blaise Compaoré à travers ses déclarations, discours et interviews avec les médias, Dernièrement, il a jeté un discrédit sur l'authenticité des lettres signées par le fondateur du parti. Edi Comboïgo est un président complètement esselé. Les vice-présidents, les huit vice-présidents qui sont encore actifs, parce qu'il y a des vice-présidents qui ont démissionné, malheureusement, un des vice-présidents a été rappelé par Dieu. Donc, les huit vice-présidents actifs sont signataires ou approuvent la démarche judiciaire. Le CDP est devenu un arbre quelconque dont l'ombre ne suffit plus, ne suffit qu'au bonheur exclusif de notre camarade président Edi. Il est donc temps d'inviter le président du parti à la raison. C'est pourquoi nous l'interpellons à savoir raison garder. Jamais et jamais nous ne nous tairons face aux mandigances politiciennes. Mohamed Sané Topan et d'autres vice-présidents qui avaient essai en justice contre le parti pour réclamer le report du Congrès s'est dit satisfait du délibéré. Leur objectif est atteint, disent-ils. Notre objectif est atteint. Notre démarche répondait à deux préoccupations. Que le Congrès soit reporté ou suspendu, nous l'avons obtenu. Qu'un Congrès soit convoqué dans le respect de nos textes fondamentaux, nous l'avons aussi obtenu hier. Pour nous signataires et des milliers de militantes et de militants, c'est le parti qui a gagné. C'est sur cette note de toutes les espérances que nous pouvons vous rassurer que le Congrès pour la démocratie et le progrès est engagé dans un processus qui va lui permettre de retrouver toutes ses lettres de noblesse. Ces fondeurs du CDP vont plus loin en accusant Eddy Comboigo de vouloir changer le nom, le logo et les textes du CDP. Et la suite, on parle éducation et précisément enseignement supérieur. Le cours de la formation aux unités de formation et de recherche en sciences humaines et lettres, arts et communications UFR SH LAC était de 600 000 francs CFA par étudiant et par an, mais le gouvernement permet aux étudiants de payer 15 000 francs CFA par an. Le plan du restaurant universitaire coûte 100 francs CFA par étudiant au lieu de 600 francs CFA. Au niveau des cités universitaires, les étudiants sont soumis au tarif de 1 500 francs CFA à 8 000 francs CFA. Comme innovation, à partir de l'année académique 2022-2023, la bourse sera accessible de la première année jusqu'à la licence et ceux qui sont éligibles peuvent encore postuler en année de master sur le faunaire et le prêt. La moyenne pour renouveler le faunaire passe de 5 à 8 de moyenne. Ceux qui pourront s'inscrire dans les universités privées ne pourront plus avoir le faunaire parce qu'on estime qu'ils ne sont pas dans les conditions. Des informations et précisions du ministère de l'Enseignement supérieur livré aujourd'hui à Ouagadougou suite aux grèves décrétées de l'Association nationale des étudiants Bukinabé-Aneb les 8 et 9 décembre derniers. Et on poursuit avec tout autre chose. Après trois ans à la tête du gouvernement, l'ex-premier ministre Christophe Dabiré rend le tablier en laissant les mêmes problèmes qu'il a trouvés en janvier 2019. En dehors du front social qui l'a calmé, le reste de son bilan semble mitigé. C'est ce dont nous parle la Soumaïla Rabot. Nous avons apparemment un problème technique avec cet élément et nous allons poursuivre en attendant d'y revenir. Et la suite, nous vous l'affichons déjà en image. Vous aurez pu constater que la police municipale de Ouagadougou a effectué un contrôle de tricycle dans la ville de Ouagadougou hier jeudi. Cette opération a concerné les documents administratifs et les éventuelles infractions du code de la route. Au cours de ce contrôle, ce sont environ 200 tricycles qui ont été mis en fourrière. Autre chose, sortie de terrain du maire de l'arrondissement 5 de Ouagadougou ce matin. Le maire Jean-Paul Monnet a touché du doigt l'état d'avancement des infrastructures routières et sociales dans son arrondissement. Fakir Sankara était de la visite. Les patients du CSPS du secteur 21 à Ouagadougou seront pris en charge dans une salle mieux équipée et plus adaptée. Une salle de mise en observation d'une plus grande capacité est en construction. Elle va remplacer la salle de mise en observation actuelle. Le maire Jean-Paul Monnet a voulu constater l'avancée des travaux. Quand on venait voir ce magasin à toul transformé en salle de mise en observation, nous avons dit que ce n'était pas vraiment beau de voir qu'à Ouagadougou on peut encore accueillir des malades dans un environnement tel que nous avons trouvé ce site-là. Donc on a tenu quand même à réaliser celle-là avant la fin de notre mandat. Sa capacité est de 14 lits. Au de cette salle de mise en observation en construction, Jean-Paul Monnet a visité d'autres chantiers de réhabilitation de l'outes. Le secteur 22 est proche de la zone du bois. Vous voyez, il y a l'ONEA qui a eu à faire des travaux. Et à la fin de ces travaux, ça a créé pas mal de problèmes aux populations qui ne peuvent même plus pratiquer ces routes. Alors donc, nous avons tenu à reprofiler les routes touchées là et pour pouvoir quand même donner des routes comme ces populations en avaient l'habitude. Et on a continué avec vous. On a visité une voie en but d'image. Alors cette voie fait partie des 144 km de routes que le conseil municipal de la ville de Ouagadougou a voulu donner à Ouagadougou. La visite est laine de Jean-Paul Monnet s'est achevée sur le site de construction de la maison de la femme de l'arrondissement 5 au sein de la mairie. Les fonds de la mairie et l'apport des partenaires techniques et financiers ont permis la réalisation de ces infrastructures. Dans le cadre de la 16e édition du Festival Cine et Droits Libres, l'artiste ivoirien Regueman Alfa Blondie vient de fouler le sol Bukinabé. Il compte donner rendez-vous au Bukinabé dans la soirée au niveau de l'espace public du Newton à Ouagadougou. Cet espace qui accueille, on va dire, le village du Festival Cine et Droits Libres 2021. Pakisba Maria Mouaouedrago pour les précisions. Je suis invité par mon frère Diallo, Tine et Droits Libres. Et en même temps, c'est un hommage à mon frère Mustafa Tobiano. On a galéré ensemble dans la cour de la télévision ivoirienne, mois avant première chance. Lui était venu avec un concept musical qu'il appelait Afro-Rock. Afro-Rock, c'est Afro-Rock. Comme il avait vécu aux Etats-Unis, on était deux incompris. Quand l'Africain ne te comprend pas, on a dit que c'était bizarre. Mais c'était un monsieur brillant. Brillant et qui avait des idées innovatrices. Donc il a eu du mal à se faire comprendre quelque part. Et puis quand il est arrivé au Burkina, le Burkina lui a ouvert les portes, les bras. Il a pu réaliser ce qu'il a pu faire. Et c'est même lui qui m'a encouragé à créer ma radio Alfa Blondie FM. Le Burkina, pour moi, c'était un aîné et en plus vraiment un homme de vision. L'Afrique a perdu quelqu'un de brillant. Et puis, ce n'est pas perdu. Parce que l'exemple de Boutabatio Biano doit servir à toutes les générations. A tous les battants. L'Afrique, on passe tout le temps à pleurer. On va nous aider. Qui va t'aider ? Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas ton oncle qui a ton destin. Ton oncle a son destin. Donc, Dieu t'a donné les moyens de te battre. Bats-toi pour que, tu comprends, comment on dit, en Côte d'Ivoire, où tu vas sortir. Moi, je me suis marié. Et puis, Moustapha a envoyé un message que je n'avais pas vu. Et puis, un jour, je me suis marié. Et puis, j'ai vu le message de Moustapha. Où il me félicitait pour mon mariage, tout et tout. D'ailleurs, j'ai fait une chanson. Que vous allez découvrir plus tard. Qui s'appelle Jamming in Wakadougou. Alpha Blondie, que vous venez justement de suivre à son arrivée à l'aéropraie internationale de Wakadougou. Je rappelle que ce soir même, il accueille les Burkinabés du côté de l'espace public 6 à Ouayalguin, dans l'arrondissement 5 de Wakadougou. Et nous poursuivons, toujours parlons ciné droit libre, avec le jédit dernier, pour parler d'hier, qui a été consacré à la soirée Migration. Deux cinéastes Burkinabés étaient à l'honneur avec leurs films. Il s'agit sur les traces de migrants de Delphine Yerbanga et la cicatrice de Soukalo Dao. La projection, comme je l'indiquais, a eu lieu hier du côté de l'espace Gambidi, en présence toujours de de Pakistan Mariam Ouedrago. « Tu nous as jamais dit que tu étais de marier là-bas. Car ici, au Burkinab, tu as laissé une femme et de nombreux enfants. » est un film documentaire qui retrace le parcours des migrants du nom d'Abdoulaye Ouedrago. Abdoulaye Ouedrago est allé à l'aventure. La famille n'a pas eu de nouvelles de lui pendant plus de 20 ans. Au cours de cette période, l'aventuré a eu des enfants. C'est dans ce contexte que sa famille de départ et sa famille de pays d'accueil se sont mises à sa recherche. Avec la Providence, selon les termes de la réalisatrice Delphine Yerbanga, elles ont pu réunir presque tous les enfants d'Abdoulaye. « Je suis animée par un sentiment de joie. Je suis très comblée d'avoir pu faire ce film qui a permis à ces jumelles de retrouver leur famille d'origine. Même si le père est mort, au moins elles savent d'où elles viennent. Elles savent à quelle famille elles appartiennent. Elles connaissent le village natal de leur père. Elles ont pu rencontrer la famille, les oncles, les tantilles et tout. Et moi, je suis très comblée en tout cas de savoir qu'aujourd'hui, elles peuvent se lever au Sénégal de leur propre chef et de se rendre au Burkina Faso pour retrouver cette famille-là sans moi. » Quant au film La cicatrice, il nous fait revivre l'histoire de l'insurrection populaire au Burkina Faso. « En 2014 déjà, il y avait l'insurrection. Et après, en 2015, il y a eu le putsch. Alors, pendant le putsch, il y a eu cette femme qui a pris une balle dans le ventre. une femme enceinte qui a pris une balle et que l'enfant est né avec une cicatrice sur la fesse-bouche. Alors, moi, je me suis inspiré un peu de cette histoire, de cet enfant pour faire l'angle d'attaque de mon film. Mais, l'essentiel de ce film, c'est l'espoir. C'est l'espoir que la jeunesse burkinabée, l'espoir que la jeunesse africaine doit avoir pour son pays. C'est-à-dire l'amour pour son pays, comment défendre son pays, comment contribuer au développement de son pays. Le festival Ciné Droits Libres se poursuit jusqu'au 11 décembre prochain. La projection des films sur la vie de l'homme des médias Mustapha Labli-Tombiano, réalisé par Luc Damiba, suivi de débats avec Alpha Blondie et le PDG des Savannes Média, Boubaka Zidadi Sidnaba, est au programme. C'est un garçonné de 6 ans, très, très intelligent. Et la ménage ? Oui. Personnel, c'est un tout le monde. Et ce soir, mesdames et messieurs, avant de nous quitter, nous avons deux pensées. La première s'adresse à tous les acteurs de la promotion des droits de l'homme en ce jour 10 décembre. La deuxième pensée va à l'endroit des lauréats de la première édition du Grand Prix International de Traduction et d'Interprétation de Ouagadougou, qui a lieu demain à 20h, à l'espace des Nouvelles Idées à Tengango. Merci à vous qui avez été de la partie pour ce temps, on va dire, d'antenne consacré à l'actualité de la soirée. Merci et très bonne suite, accompagnés de nos programmes. Merci. 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 Merci.